Je suis Senior Advisor au Programme JOBS. Le Programme JOBS est un projet de l'USAID qui a été financé de juin 2018 pour une durée de 3 à 5 ans. C'est un projet de l'ordre de 60 millions de dollars. Ce projet vise à la création d'emplois, c'est notre objectif principal, notre mission principale. La particularité de notre projet, c'est de travailler sur toutes les régions en Tunisie. Nous avons déjà ouvert des bureaux régionaux à Sfax. Nous avons ouvert des bureaux à Gafsa, mais nous allons ouvrir des bureaux un peu partout sur le territoire tunisien. Nous avons prévu une ouverture en décembre déjà et à la demande par ailleurs sur le littoral. Le projet vise à aider l'entreprise, le secteur privé. Nous avons quatre composantes qui travaillent de façon concomitante à servir l'entreprise. L'entreprise, nous la voyons en fait avec une approche buyer-led, donc demand-driven, où l'entreprise doit travailler avec... nous devons en fait collaborer avec l'entreprise, voir quels sont les goulots d'étranglement de cette entreprise qui ne peut pas accéder à son marché ou qui ne peut pas répondre à la demande. Et nous, nous faisons une assistance technique. Nous travaillons avec toute une équipe de business advisors qui vont sur place, qui font un diagnostic de cette entreprise. Alors, nous collaborons avec l'entreprise éventuellement avec une valeur de l'entreprise et une valeur de notre propre projet. Donc, nous travaillons en partenaire. Nous avons des relations avec les chambres de commerce pour également travailler au plus proche, au plus près de ses membres et au plus près des entreprises à travers la Tunisie. Donc, ce projet de 60 millions de dollars s'articule sur quatre composantes. La deuxième composante, c'est une composante de matching skills, c'est-à-dire que nous sommes tous aujourd'hui conscients qu'il y a une demande du secteur privé qui n'est pas toujours remplie par les demandeurs d'emploi. Ces demandes ne sont pas remplies soit parce que le cursus des universités ne correspond pas à la demande du marché du travail, soit parce que la formation professionnelle elle-même n'est pas concordante avec la demande du marché du travail. Et nous allons travailler en profondeur avec les organisations et le gouvernement, les entreprises étatiques qui sont, elles, chargées de cette réforme que nous allons accueillir. Nous n'allons pas la faire, nous allons l'appuyer. Par ailleurs, nous travaillons également avec une composante qui est l'environnement d'affaires. Il est clair que l'entreprise qui n'est pas dans un environnement d'affaires propice ne peut pas, elle, se développer, prospérer et recruter. Et la quatrième composante, c'est une composante qui est une composante de communication. Nous essayons de démontrer que la communication peut être positive, que le secteur privé peut être porteur d'opportunités pour les jeunes demandeurs d'emploi et que le secteur public n'est pas la seule solution. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous avez, au point de vue formation, vous avez formé combien de personnes ? Alors, nous sommes en train de travailler avec les universités, avec les centres techniques. Donc, c'est un projet qui est relativement jeune. Nous avons quatre mois d'âge en Tunisie aujourd'hui. Donc, il faut nous laisser un tout petit peu le temps de mettre une grande machine en place. Mais nous avons déjà commencé des mémorandums of understanding et de la collaboration avec les universités. Nous sommes en train de mettre en place nos activités. Donc, point de vue objectif emploi au bout de la chaîne, c'est combien ? Alors, notre objectif clair et déterminé, c'est de la création d'emplois. Nous parlons de milliers d'emplois en Tunisie. Maintenant, vous avez la création d'emplois et vous avez le job matching. Donc, les postes de travail qui ne sont pas pourvus. Et nous attelons à faire ce travail. Et chaque année, nous espérons évoluer positivement et construire sur ça.